C'est normal ! Hé Damien, comment ça va ? Bien et toi ? T'as beaucoup grandi cet été ? T'as une croissance exponentielle ou quoi ? Ouais je sais, je grandis vite et bien Par contre toi, t'as pas beaucoup changé T'as plutôt une croissance 1 sur x Qu'ils ont ces étranges spécimens ? Serait-ce les fameux PAM ou Physique Application des Maths ? Il faut aller demander à Jamy, il aura sûrement la réponse C'est bon, c'est bon Et bien d'après une certaine rumeur qui courrait dans ce collège, ce serait des élèves qui sont de gros travailleurs et qui ne vivent que par l'expérience, pour l'expérience, à travers l'expérience. Mais dis-moi Jamy, que font les pâmes au quatrième étage ? C'est tout simple Fred, les élèves sont en train de tester la chute libre à l'extérieur, comme on le fait avec ce stylo par exemple. Bon, le musérable... Ça tombe ! 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 Ça tombe toujours ! Ça tombe ! Ça tombe ! Ça tombe ! Ça tombe ! On passe à la mécanique ! En mécanique, ici vous avez le pendule de Newton. Très facile ! Donc, par conservation de la quantité de mouvement et de conservation de l'énergie cinétique dans un choc parfaitement élastique, comme dans ce pendule-là, donc je tire une boule sur les autres. Et qu'est-ce qu'il va se passer ? Évidemment, c'est seulement la dernière boule qui va repartir, comme on s'y attend par conservation de ce que j'ai dit tout à l'heure. ... Mais ils n'ont pas que de la physique ! Ils ont aussi des cours d'application des maths, ce que nous allons constater maintenant. À partir de maintenant, le silence le plus total est de mise. Nous allons plonger dans l'univers studieux et travailleur des OSPAM. Ceci est un cours d'application des maths. On va voir si on peut éventuellement rentrer sans trop les déranger. Bonjour ! Donc c'est vous le professeur d'application des maths, ici ? Oui, oui. Donc voilà, on est dans la salle d'informatique. Le cours d'application des maths, c'est un cours très important. Car pour les mathématiciens et les physiciens, c'est un des seuls cours où on peut vraiment avoir les élèves en interaction, utiliser les maths à des fins pratiques. On a ici le premier élève de physique et application des maths, ou les PAM, comme on les appelle. Alors, dites-moi Laurent, qu'est-ce que vous êtes en train de faire actuellement ? Alors là, en fait, je suis en train de développer un algorithme pour faire des calculs plus rapidement. Ok, est-ce qu'on peut le voir cet algorithme ? Bien sûr ! Qu'est-ce que tu fais Laurent là ? Non ! Bon, passons aux prochaines élèves. Alors, André, c'est ça ? Oui. Dites-moi ce que vous faites André actuellement. Alors là, je suis en train de designer les plans d'une nouvelle fusée qui est normalement plus aérodynamique et plus écologique qu'Apollo 11. Elle devrait, si tout se passe bien, nous amener sur Mars, on l'espère. Est-ce qu'on peut la voir cette fusée André ? Bien sûr ! Donc, voilà le prototype. On peut même faire une simulation dans l'espace. Elle sera sûrement mise à rude épreuve. Elle pourra tourner dans tous les sens. Donc là, on peut voir que tout a l'air bien. Je dois encore régler quelques problèmes. Merci André. Merci. Ok. Prochaine élève. Alors, Agathe, qu'est-ce que vous faites actuellement ? Je suis concentrée là. Chut ! Ah ! Bon, excusez-moi. Oh ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Je suis sur le serveur d'IKEA et je suis en train de faire une TIR pour IKEA aussi. Ah ! Waouh ! Voilà. Vous avez trouvé votre futur travail ? Bah oui. Et ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Hugo, c'est ça ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites actuellement ? Euh... Vous savez, on est un peu en pénurie de filles en application des maths. Du coup, on compense comme un peu. Ah ! Je vois ça. Bon bah en tout cas, bonne chance. Donc si vous pouvez sortir maintenant parce qu'on aimerait travailler consciencieusement. Ouais, je comprends monsieur, y'a pas de soucis. On va vous laisser travailler. Bon, il est parti. Eh ! Les visiteurs... Cover Dawn? Laissons-la les physiques application des maths à leur travail dur. Juste à côté, la salle de la classe parallèle. Nous allons essayer de nous y introduire également. Le travail a l'air fort différent ici. Vous faites quoi ici actuellement ? Bon, je crois qu'on va laisser ce brave monsieur à ses équations. Cependant, malgré leur travail acharné, ils ne sont pas à l'abri de certains dangers, comme le célèbre bip sonore au milieu d'une épreuve d'application des maths. Mais ils ont aussi un choix difficile à faire, la lumière ou le côté obscur, la physique ou les maths. Et dans ces différentes disciplines, les professeurs du collège de Saussure mènent une guerre sans merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ouais mais c'est prof de maths, mais moi franchement, au bout d'un moment, c'est plus possible, de toute façon, c'est que l'utilitaire. C'est de la théorie, des théorèmes, des démonstrations, des théorèmes, des démonstrations, il n'y a pas de pratique quoi. Faire du papier et crayon, tout le monde est capable de faire ça. Mais nous au moins, mais après en physique, on fait des expériences, on fait, voilà, on a du concret, c'est du tous les jours, c'est du quotidien. Et puis en plus, c'est une maladie, c'est ma foi. Il y a même des mecs en physique qui se sont fait contaminer, on a des physiciens théoriciens. C'est bon, laissez-nous faire notre boulot, et puis, ok, on a l'outil mathématique. On utilise tout ce qu'ils développent, mais de manière pratique, c'est tout. On n'a pas besoin de démonstrations théorèmes, machin. Oui, alors, écoutez-moi, ce que j'ai envie de dire aux physiciens, c'est que de restreindre la démarche scientifique à sa phase inductive, c'est sous couleur de spontanéisme soi-disant génial, faire preuve de laxisme et de facilité, tout en se contentant de vagues heuristiques. De même, la restreindre à sa phase déductive, c'est la condamnée à la cérélité dans la contemplation d'autruisme plus ou moins tautologique. Après, on peut rigoler, mais finalement, les maths, c'est un peu comme une fille. Sans le physique, ça sert à rien. En tout cas, ces deux-là ont clairement choisi leur camp. On peut en effet les observer pendant qu'ils sabotent le vélo de leur professeur de maths. Bon Fred, malheureusement, on le voit, la rumeur est totalement infondée. Ces élèves sont juste de parfaites glandeurs. C'est ça ? Les choses de faire, la dernière fois, la science Took by Le Brun, c'est sur le stéro. Comme si on a le brun de la mémoire, c'est sur le brun de la mémoire. Sans le brun de la mémoire. Vous avez visité la dernière fois,